Président d'entendre à Boulaye Néité Olé, toi t'as rentré à ma main Chanson tu n'as pas encore écoutée Faut pas tu vas juger ça Chanson tu n'as pas encore écoutée Faut pas tu vas juger ça Mais est-ce que tu as écouté ? Ia oh, ia oh, ia oh, ia oh, ia oh Nouveau, ia oh, ia oh, ia oh, ia oh Président d'entendre à Boulaye Néité Ia oh, ia oh, ia oh, ia oh, ia oh Asimine d'entendre à Boulaye Néité Ia oh, ia oh, ia oh, ia oh, ia oh Le jala, mure gato, mure mâco françois I s'obbocul la baterie a tini I n'obrit de tereau pe iu A mecturé Faut la baterie a votat Tant si spaga, n'o probleme triste iu I subli, n'o realiste C'est bien sacré que nos parents ont tissé Ont tissé Depuis longtemps Raspérent Depuis le temps de Mme Ngoanio Depuis le temps de Mauditon Keïtao C'est nous, nous réhons Disons nous, nous réhons Voilà Ça fait 1 minute 40 secondes que nous sommes en direct Et nous sommes déjà 1500 personnes connectées ce soir J'aimerais d'abord ce soir ici à ma qualité de guide A ma qualité de abutu national J'aimerais demander ici à toute la nation ivoirienne A tout le peuple africain De me partager ce direct là dans tous les groupes que vous connaissez Ce soir ici là, le direct sera dosé Parce que c'est un direct Qui est très, j'ai dit bien très, 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 très spécial Depuis quelque temps ici Nous voyons un acharnement Vis-à-vis de la ville de la Côte-Chamonchique Ce soir ici là Nous allons écouter d'abord cette belle musique là Du groupe VDA Ça fait deux minutes que nous sommes en direct Nous sommes 2000 personnes connectées Lorsqu'on atteint la barre de 5000 personnes connectées automatiquement Je vais commencer ce soir ici à délivrer la vie de cette belle mise égale Envoyez-moi les étoiles Envoyez-moi les étoiles Partagez le direct Massivement Securisons nos direct Écrivez en commentaire Dieu bénisse Côte-Chamonchique C'est de ça qu'il s'agit Écrivez en commentaire Dieu bénisse Côte-Chamonchique Partagez-moi le direct dans tous les groupes que vous connaissez Nous allons écouter cette musique de VDA là Et après automatiquement Je rentre dans le vide de mon sujet 7000 personnes connectées Je commence à parler Partagez Merci beaucoup Amara pour les étoiles Envoyez les étoiles Chanson tu n'as pas encore écoutée Faut pas tu vas juger ça Aïcha Keïta Chanson tu n'as pas encore écoutée Faut pas tu vas juger ça Mais est-ce que tu as écouté ? Moussa Traoré merci pour les étoiles Merci à M'Baru Keïta Merci beaucoup à Kissine Sous-titrage ST' 501 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 Je m'appelle Albrecht Stéphane, le Miel de Paris. Le Haputu National, le Paracetama des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brébis égarés, appelez-moi David. J'ai surnommé tous mes détracteurs brébis égarés. Parce qu'il faut être un égaré pour combattre quelqu'un que Dieu a élu. C'est clair et net. Dans la Bible, il est écrit, dans chaque existence, c'est-à-dire que dans chaque génération, Dieu choisit toujours une personne qu'il met à la lumière dans le but de conduire les autres vers la terre promise. C'est-à-dire que dans chaque peuple, dans chaque pays, dans chaque domaine, il y a toujours une personne que Dieu met toujours à la lumière. Mais dans ceux qui s'élèvent pour combattre ces personnes-là, c'est ceux-là que moi je suis nommé les brébis égarés. Parce qu'ils sont dans le noir, à attendre ne serait-ce qu'une petite heure de Koti Amochi, de M.A.L.O.S., d'Aputure Nationale, pour avoir de quoi alimenter les pages. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je me suis fait appeler la lumière parce que je suis la lumière. Je me suis fait appeler la lumière parce que j'ai une grâce sur ma vie. Je me suis fait appeler la lumière parce que j'ai révolutionné les réseaux sociaux. Je me suis fait appeler la lumière parce que j'ai apporté quelque chose sur Facebook qu'aucune personne n'a pu apporter. Aujourd'hui, si internet, j'ai mon mot radis. Si on veut faire quelque chose sur Facebook, qu'on dit qu'on a besoin de relire les meilleurs influenceurs ou bien les personnes les plus suivies de la toile, ils vont mettre un retour national sur la liste. Je ne cherche pas à être à la tête de la liste, mais ils vont me mettre forcément sur la liste parce que je suis indispensable. C'est clair et c'est net. Depuis quelques jours ici, nous avons vu sur la toile ici un loup-gosse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus loup-gosse que la personne qui appellait durant le direct du coach à Moshik. Nous avons vu une personne qui appellait durant le direct pour dire coach à Moshik en a un béret. On aurait appris que papa Kaviar est un vigile en France. Aujourd'hui, je vois des personnes prendre des images, des vigiles dans le but de Messassi Internet, c'est moquer du métier, du supposé métier du mari de coach à Moshik. Moi, ça me fait rire automatiquement parce que je connais les personnes qui sont derrière ça, les détracteurs qui sont derrière ça, des personnes qui n'ont rien accompli et qui ne peuvent rien accomplir dans ce monde, des personnes que rien de bon ne peut sortir de eux si ce n'est que la haine, la méchanceté et la jalousie. Ils ne veulent voir personne évoluer, personne prospérer. Pour elle, tout le monde doit rester en bas et tout le monde doit rester dans la même médiocrité dans laquelle ils sont. Donc, quand une personne évolue, quand une personne devient quelqu'un, automatiquement, il cherche par tous les moyens possibles de saluer cette personne, de coller une étiquette à cette personne. Nous avons connu ici la coach à Moshik lorsqu'elle a commencé sur les réseaux sociaux en se donnant le nom Kaviar. Elle s'est donné le nom Kaviar, Champagne. On a vu cette dame-là en train de valoriser, de grandir son homme. Combien de femmes dans ce monde ici viennent sur les réseaux sociaux et prennent le temps de grandir, de valoriser les hommes ? On ne peut compter. C'est vrai qu'on peut compter ça du bout du doigt. Ça n'arrive même pas à deux nits à trois. Mais voici une dame qui a tellement mis en son mari. Elle a pas mis en son mari en disant que son mari était un homme riche. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand Chaviar l'a dit que son mari était milliardaire. Jamais de la vie. Elle a dit que son mari était riche. Mais elle a toujours dit Papa Kaviar. Papa et puis son Kaviar. C'est de la manière laquelle tu te vaux que l'homme t'achète. C'est de la manière laquelle tu valorises ton homme ou ta femme que l'homme en retour te respecte. Celui-là, franchement, la manière laquelle il parle de sa femme, la manière laquelle elle parle de son mari, tu as comme l'impression que son mari était Dieu sur la terre. Parce que lui, c'est son Dieu sur la terre. Parce que nous ne savons pas par quoi ils sont passés pour arriver aujourd'hui là où ils sont. Qu'est-ce que ce monsieur a pu supporter ? Faire comme sacrifice pour que sa femme aujourd'hui soit la femme qu'elle est. Mais aujourd'hui, je vois des personnes qui prennent plaisir à partager partout sur la toile dans le but de faire rire les gens. Ils savent prendre même des images. Ils prennent la tête du supposé Papa Kaviar. Mettent ça sur la tête des vigiles. Comme si Coach Amoshi a une fois dit que le métier des vigiles est un métier misérable ou quoi que ce soit. Jamais de la vie elle l'a dit. Jamais de la vie. Jamais de la vie elle a dit que comment dire son mari était vigile donc du coup automatiquement c'est un métier misérable ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Le vigile ici en Europe est mille fois payé que même le commissaire ou le colonel en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous devons savoir ? Parce que nous tous en connaissons le salaire d'un commissaire à Bidjan c'est 600 000 francs. Donc ce qui m'a dit un vigile ici en France est 10 000 fois payé mieux qu'un commissaire à Bidjan 10 000 fois payé mieux qu'un colonel de l'Amé à Bidjan. Donc du coup c'est un métier qui est très noble. Quand moi-même je venais ici en France mon rêve le plus à temps c'était d'être vigile je l'ai toujours dit je ne l'ai jamais lié. Je rêvais d'être un vigile je rêvais d'être un bodyguard je rêvais d'être un haut-brun je rêvais de faire la sécurité des personnalités et des hommes politiques. ça a toujours été mon rêve. Quand je venais en France là c'est sûr pourquoi je venais en France. Mais comme Dieu est le maître du temps comme Dieu est celui-là qui décide qui tu deviendras dans ce monde Dieu a décidé que je sois influenceur. Dieu a décidé que je me c'est que que je gagne mon pain en exercent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui par la grâce de Dieu je suis l'homme que je suis. Aujourd'hui par la grâce de Dieu partout on passe on n'est pas que d'apprentissage national. Mais j'aimerais ici dire à toutes ces personnes qui sont assises dans le noir jaloux ou jalouse c'est-à-dire qui sont assises dans le noir qui chèdent par tous les moyens possibles de rire de se moquer de quoi tchabonchique j'aimerais vous dire vous ne pourrez arriver c'est-à-dire que vous ne pouvez arriver ne se laisse que même à 10% ou même à 5% de pouvoir l'atteindre physiquement. C'est impossible. Que papa Kavya soit vigile qu'il soit plombier ménusier qu'il soit stylet de je suis en France c'est quand Tchabonchique a décidé que son mari soit le Kavya de sa vie. Parce que quand tu décides que même avec le peu que tu as et que ce peu là rien ni personne ne peut égaler ce peu là la famille c'est l'homme qui donne de l'importance à ce qu'il a. C'est pas ce que tu as là qui te donne de l'importance non. C'est toi qui donne de l'importance à ce que tu as. La première année quelqu'un peut porter un habit d'ior et puis cet habit là sera vilé sur lui parce que lui-même là même là il ne sait pas valoriser ce qu'il a. Mais quelqu'un peut porter cet habit d'ior là et peut donner c'est-à-dire de l'éclat à cet habit là. Comme quelqu'un peut porter un habit abé et puis il va ressembler à un vendeur de bœufs un vendeur de gravier un vendeur de fer. Bon, pas que les vendeurs de bœufs sont autre chose parce que ne prenez pas après mes propos pour essayer de faire mais c'est une expression. Pour dire il peut ressembler à un vendeur de bœufs un vendeur de goyaf mais toute chose dépend de comment est-ce que tu valorises ce que Dieu t'a donné. C'est de ça qu'il a dit. Mais voici un monsieur qui est dans son coin et qui est distrait. Voici une femme qui a passé son temps à valoriser son homme à dire son homme était un papa caviar qui a donné de l'importance au mot caviar qui a donné de l'importance au mot champagnard qui valorise son mari aux yeux du monde entier qui dit je suis passé par tous les moyens possibles attendez je vais bloquer cet animal Ango Ango Rikwa Ango Rikwa quelque chose comme ça Maudia de ta famille c'est-à-dire que Maudia de tes ancêtres voilà quand tu te réveilles chaque matin ton Maudia Maudia de tes voisins si tu n'as rien à dire tu viens passer un dilek de quelqu'un bon d'abord même attends mais j'ai un qui t'aimé sur toi mais j'ai un père même à parler même des bêtises ni même à parler même du chou que le monsieur soit diger ou pas que le monsieur soit promis ou pas que le monsieur soit insiné de je suis ou pas de toutes les façons ce monsieur là a contribué à l'évolution du coach amogique c'est grâce à ce monsieur là que nous avons vu une femme forte une femme ambitieuse une femme qui a la main sur le coeur une femme c'est-à-dire que qui a bénéficié les réseaux sociaux qui a changé la donne des réseaux sociaux si la dame a décidé que son mari soit caviar malgré son côté vigile que vous dites malgré son côté premier mais celle qui a décidé qu'il soit caviar dans son vigile elle dit pour elle c'est son caviar c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de valoriser ce que vous avez que pour vous il faut que ce soit les grandes choses qui doivent être valorisées raison pour laquelle quand vous apprenez que son mari est soi-disant invigile automatiquement ça vous rend zésé ça vous rend zésé automatiquement la femme a décidé que son mari soit caviar c'est-à-dire que son côté vigile il est caviar il est caviar de tous les vigiles du monde entier notamment c'est un monsieur avec un H maintenant je vois des personnes qui sont assises derrière les téléphones qui n'ont rien à faire de leur vie leur vie est misérable c'est-à-dire que leur devant leur derrière il n'y a plus à venir parce qu'ils ne peuvent plus rien apporter sur Facebook à part la haine la méchanceté c'est ce qu'ils ont offri ils n'ont rien d'autre à offrir quand ils allument leur téléphone c'est comment faire pour exister contre la mochite pour dénigrer sa famille dénigrer son mari comment faire pour dénigrer un budget national comment faire pour dénigrer ce qu'ils ont offri ils n'ont rien d'autre à offrir la vie est misérable la devant la derrière ne restent marguer c'est-à-dire que la derrière même là c'est plus mon diamètre la venue elle distribue un bâtard des gens qui ne peuvent rien devenir dans ce monde mais quand tu vois que les gens évoluent automatiquement ça devient comme quelque chose il faut combattre ça mon frère ma soeur on ne peut pas combattre ce que Dieu est lui c'est impossible la preuve en elle elle n'a fait aucune étude de communication je dis bien aucune étude de communication mais elle a dépassé tous les communicateurs qui existent en Côte d'Ivoire c'est ça aujourd'hui c'est la force des frappes de nous les influenceurs les vrais parce qu'il y a influenceurs puis influenceurs il y a ceux qui sont influenceurs dans la médiocrité qui influencent dans les insultes dans les injures dans le dénigrement qui influencent dans les chercher des soi-disant de papa pour venir s'asseoir sur Internet pour alimenter les misérables qui sont ci Internet et il y a ceux qui essayent par tout le moins possible de devenir quelqu'un nous qui essayons par tout le moins possible de devenir quelqu'un nous on ne sait pas pour devenir quelqu'un nous on sait qu'on n'a pas fait des études de coaching on n'a pas fait des études pour être influenceurs on n'a pas fait des études pour être ce que nous sommes aujourd'hui mais nous avons appris sur le tas et nous avons appris de nos erreurs nous nous sommes forgés et aujourd'hui nous sommes démunis qui nous sommes Mais nous avons des personnes qui ne veulent rien faire Qui sont assis là matin, midi, soir C'est comment faire pour venir trouver des papours Sur la vie des gens Pour venir salir et détruire les gens Mais vous pouvez changer quoi même C'est quoi nous on n'a pas encore vu sur Internet là Ou bien c'est quel jour on n'a pas encore vu sur Internet là Qui va faire que nous là Ça va nous affecter Rien ne nous affecte aujourd'hui Non, non, au contraire C'est la sale éducation que vous avez reçue là C'est ce que vous êtes en train de déverser aujourd'hui sur Internet Attends j'ai un bloqué Les gens ne se moquent pas du métier de son chose Mais fais quelle traite Au fait c'est que vous n'arrivez pas à comprendre L'expression poivre L'expression you gosse Est une expression qui a ses données Voilà Est une expression qui a ses données Dans le but De pouvoir alimenter ses followers Aujourd'hui quand on dit poivre Quand on dit Un garçon you gosse Ça fait rire Les gens sont contents d'entendre ça Les gens sont C'est quelque chose qui est vrai Mais c'est pas pour dénigrer qui que ce soit C'est pas possible Nulle part Elle est en train de dénigrer quelqu'un sur la toile Nulle part Elle ne dénigre personne Au contraire Voici une dame qui est dans son coin Qui est dans son registre Qui n'est jamais venue se mêler Des querelles de Facebook Qui n'est jamais venue donner son point de vue Si des clashs de buzz Qui se passent sur Facebook Voici une femme Que Fabrice Saouillon est partie chercher Pour l'envoyer en Côte d'Ivoire Qui a battu les records d'audience C'est quand même vue En direct sur Facebook Jamais réalisée Jamais vue en Côte d'Ivoire Voici une femme qui essaye Par tous les moyens possibles De devenir quelqu'un Mais vous êtes assis là Matin, midi, soir C'est vous qui devez chercher Par tous les moyens possibles Comment faire pour la saluer Pour la délivrer Pour la rabaisser Aujourd'hui je vois des gens Venir les suprer Bon attends Oui là je vais le bloquer Voilà Voici une fille Quand déjà même je vois Naël Asiatou C'est que quand déjà même je vois Peurus que tu as porté Mais déjà je vois déjà Que toi ta vie même Ça n'avance pas Parce qu'il y a de ces peurus Quand tu vois Tu sais que Peurus ça C'est depuis 2004 Tu as ça sur ta tête Peurus que les mélangés C'est mélangé comme ta vie Raison pour laquelle Tu viens insulter la pauvre dame Ben si tu réfléchissais Je ne pense pas que Tu pourrais avoir une peurus Comme ça sur ta tête Ben quand je vois Peurus que tu as porté la naïve Je sens que ta vie est misérable Ce n'est pas misérable Oui oui C'est clair Et c'est net Ben je sais qu'il y a Odeur de Peurus là Ça empêche même Les garçons même De te caresser C'est clair et net Parce qu'aucun homme Ne peut supporter Odeur d'anjo Tu vois que c'est ta tête Comme cela Ben quand je te vois Bien ce que tu as dit C'est fini C'est la vilaine Vilaine personne Qui vient toujours s'asseoir Pour venir insulter Les gens en commentaire C'est ça C'est ça qu'il s'agit Ben quand tu viens Et je vois Peurus Profils que tu as mis Sur une petite photo Ça là Non non Tu ne sais pas Qu'ils ont lancé ça C'est ça qu'ils ont dit Abata Maudia Vous n'avez qu'un problème Vous n'avez qu'un problème Que le monsieur soit vigile Qu'il soit promulgué Qu'il soit mérissé Où a votre problème dans ça Si elle a décidé Que son vigile devient caviar Son vigile est caviar Parce qu'il y a des gens Même qui ont l'argent Mais qui ne s'en m'a épergé Il y a des gens Même qui ont l'argent Qui sont riches Qui sont nés dans la rame Mais quand tu le vois Même là Yougoslavie Même là C'est le parochisme Même de Luglostavik Luglostavik Comment est-ce qu'on appelle Luglostavik Ou bien Yougoslavie Yougoslavie Jusqu'à au dernier cri C'est de ça qu'il s'agit Yougoslavie Jusqu'à au dernier cri Il n'y a pas ok Il n'y a pas ok Un moment Vous venez Je me réussis S'il vous plaît Dis à tous nos détracteurs Qui sont dans le noir Ne vous inquiétez pas Ce que Dieu a réservé pour nous On n'a même pas à quoi Atter 10% de ça Non On n'a même pas à quoi Atter 10% de ça Chacun aura son bim En Côte d'Ivoire Après Bille de Côte-Tamonjic Pour moi-même Arrive aussi Ne vous inquiétez même pas Chacun aura son bim Après Bille de Manoët Ceci arrive aussi Soyez sacrés Vous n'allez sauf que souffrir Vous n'allez sauf que Être aigri Et être jaloux Vous n'allez sauf que Prendre vos portals Pour nous insulter Pour nous dénigrer Mais nous on va évoluer Ce que nous devons devenir Nous allons devenir C'est que Dieu a Je dis C'est que Dieu veut que nous soyons Sous les réseaux sociaux Nous on sera ça C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit C'est de ça qu'il s'agit Donc cherchez En vouloir vous asseoir Pour venir Insulter la dame Cherchez A dire de ceci A dire cela A dire ceci Non Elle a fait quel étude Non elle a fait quel papier Non elle est devenue quoi Elle est quittée où Ma chérie Mon chéri Mon frère Mon frère Il faut boire l'eau Tu m'as donné C'est de ça qu'il s'agit Il faut boire l'eau Tu vas dormir Quant à moi je dis C'est la KNP C'est la Daeshikane De tous les coachs En Côte d'Ivoire C'est la Daeshikane De tout ce qu'on appelle L'audience en Côte d'Ivoire Pour le moment C'est elle Après elle c'est le village Après elle n'y a rien Donc buvez-le Vous allez dormir Donc allez-y chercher Aux photos de son mari Attends Nous mais elle ne peut pas Nous dire D'avoir caviar Alors que Alors que quoi Tu sais combien il fait J'ai en France ici Tu sais combien il fait Et puis Vigie même C'est pas catégorie Il y a des Vigies Qui tue 5 000, 6 000 euros Ici par mois Oui oui Vigie c'est pas catégorie Il y a CA1, CA2, CA3 Donc quand vous ne connaissez Rien de ça Taisez-vous Et puis fédé là C'est de ça qu'il s'agit 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 Donc ce soir ici J'aimerais apporter mon soutien À ma maman Voilà Pour lui dire que De se concentrer Sur ceux Qui lèvent véritablement Pour ce qu'elle fait Aujourd'hui les Ivoiriens Ont montré par A plus B Que nous lèvons La preuve en est Quand elle fait cette direct C'est des milliers de personnes Qui sont en direct C'est des milliers de personnes Qui viennent la soutenir Parce que si elle faisait cette direct Et qu'elle avait 1000 personnes 1700 personnes en direct Je ne pense pas que S'aurait autant d'engouement Mais c'est parce qu'elle a cassé Tous les récords C'est parce qu'elle a apporté Quelque chose en Côte d'Ivoire Que personne n'a jamais apporté Qu'aujourd'hui là Les gens sont assis dans les noirs En train de vouloir Ou cherchant A vouloir la nuit A vouloir la blesser C'est de la plus jalousie Il y a des gens aujourd'hui Qui rêvent d'être à nos places Il y a des gens qui ont envie De se faire aimer Mais comme ils savent Qu'ils ne peuvent plus rien apporter Et qu'on connait déjà L'aide de venir Ils ont tellement dit Que nous quittons les clashes Les babbles Les insultes Mais qu'ils continuent Toujours de persister dans ça Raison pour laquelle Ils continueront toujours De rester dans la médiocrité C'est de ça qu'il s'agit Mais concentre-toi Sur ton travail Ta famille J'aimerais que ce soir Laissez venir la vie De ce monsieur là Du nom de Papa Kavya Oui Vous voyez ce monsieur là Je pense que si ce n'était pas lui Je pense que si ce n'était pas lui Que la Côte-Chamochique N'allait pas arriver aujourd'hui Là où elle est C'est parce qu'il a cru Au métier de sa femme C'est parce qu'il a dit Madame Fonce C'est parce qu'il a dit Madame Courage C'est parce qu'il a dit Je suis de répoir Qu'aujourd'hui La Côte-Chamochique Arrive aujourd'hui Là où elle est Et par la grâce de Dieu Elle va aller de volition De gloire en gloire Nous t'aimons Pour ce que tu es En termes Avec tes mots Que tu as créés Poivre Yougos Caviar Champagne Tout ce que tu as pu apporter là Nous t'aimons par rapport à ça Aujourd'hui il y a des gens Qui m'aiment Parce que j'ai créé Le mot Maudia Maudia C'est moi qui ai créé ça Aujourd'hui quand tout le monde Parle Maudia Maudia C'est moi qui ai envoyé Ce mot là Donc aujourd'hui Il y a des personnes Qui m'aiment Parce qu'à l'autination A créé quelque chose J'ai créé le mot Maudia C'est de ça qu'il s'agit J'ai donné la valeur à ça Abattard Tout ça c'est moi Qui ai créé ça Donc chacun a envoyé Quelque chose sur la toile Mais eux Ils n'ont rien apporté Ils n'ont rien apporté Et il n'y a rien de bon Qui peut sortir d'eux A part la haine La jalousie Allumer le téléphone Pour venir dire En casse les papos Insuter en bas des femmes Insuter le maman des gens C'est tout ce qu'ils connaissent A part ça Ils ne connaissent rien d'autre Parce qu'ils ne peuvent rien créer Donc comme ils savent Qu'ils n'ont aucune réputation Si ils étaient net Et que la vie est sale Lugube Donc qu'est-ce qu'il faut faire Ils vont aller se promener Dans tous les immois des gens Cherchant des informations Pour venir salir Ceux qui sont propres Parce que comme ils sont sales Et qu'ils savent Qu'ils ne peuvent plus être propres Donc c'est ce qu'ils vont aller faire Nous on est habitués à ça On est habitués à ça Prendre le téléphone Venir insuter le maman des gens A tout va Nous on est habitués à ça Nous on est habitués à ça C'est pas ça qui va nous empêcher D'évoluer Mais nous on va de gloire en gloire De prospérité en prospérité De succès en succès D'évolution en évolution C'est de ça qu'il s'agit Parce qu'après nous C'est le village Après nous C'est le village C'est de ça qu'il s'agit Donc vos mots Diamater midi soir A vous les écrits Vos mots diamater midi soir Conor Son mari Il est vigile Machin machin Elle dénique les gens Depuis qu'elle a dit Que vigile c'est pas un métier Depuis qu'elle a dit Que vigile c'est pas un métier Mais être vigile même C'est un métier Être vigile même là C'est un travail En plein temps Et un bon travail Un travail Un travail qui nourrit son homme Un travail qui peut te nourrir Matin midi soir Moi même c'était mon rêve Moi je dis toujours Merci à Facebook Merci à Facebook A tout le monde Il n'était pas là Peut-être que j'étais Un grand vigile J'allais soulever poids Devenir bien carré Bien baracré Et puis être Sur les Champs-Elysées En train de surveiller Les grands magasins C'est de ça qu'il s'agit C'était mon rêve même C'était mon rêve Même Dieu a décidé autrement Donc je fais big up A tous les vigiles du monde entier Vous voyez c'est un métier noble C'est un métier très noble C'est un métier qui nourrit son homme C'est un métier qui demande Beaucoup de concentration C'est de ça qu'il s'agit Donc c'est un papa Très caviar C'est de ça qu'il s'agit Et quand je vois Mais attends Souvent ça me tombe en fait quoi Que Dieu Souvent je me pose la question C'est à quel moment Cette personne va évoluer Si internet quoi Je me pose la question Je ne sais pas Si vous êtes venus Regardez les gens évoluer Ou bien Je ne sais pas si c'est la folie Je ne sais pas Je ne sais pas Les gens sont en train de faire Comment ils vont faire pour évoluer Les gens sont en train de partir Qu'ils veulent de faire Voir se retrouver Si des plateaux de télé Les gens sont en train de Qu'ils veulent de influencer De blogueurs À des amis artistes Qui sont en train de Comment ils vont faire Pour pouvoir faire sortir Des films Des chansons Bientôt Parler de la culture À la culture nationale Nous avons encore des gens Je vous dis Il y a des gens En 2023 Quand je suis en train de faire Mon concert au palais de la culture Il y a des gens qui vont Venir faire dîner Qui vont lui dire Qu'ils veulent me chanter Pour aller faire concert Au palais de la culture En an Vous allez voir En récepte Vous avez pris gardé Quand je vais vouloir faire Mon concert au palais de la culture Malgré que je ne remets pas Encore deux ans De carrière Mais je sais que j'ai un public Parce que moi j'ai deux publics J'ai le public qui me connaît Et qui est influenceur Et j'ai le nouveau public Qui me connaît Qui est artiste Donc quand je vais dire Je vais faire concert au palais de la culture Il y a des gens Qui vont allumer les téléphones Des blogueurs Des vidéomans Des soi-disant vidéomans Qui n'ont rien apporté Sur la toile Et qui ne peuvent rien apporter A part la métocrité C'est eux là Qui sont les poivres Adjovan pourri C'est vrai que Tu en as du poivre En mélange d'adjovan C'est pour vous donner Quelle odeur C'est un bouche C'est un poivre là Vous allez voir en 2023 Parce que je l'ai dit Moi avec ces cinq chansons Je vais faire concert au palais de la culture Et puis je vais ouvrir la salle Parce que je foire mon Dieu Et je foire à mon public Ce public là Ne va jamais m'abandonner Je vais aller faire concert au palais de la culture Donc le jour Il s'est n'entendé faire concert au palais de la culture Les mêmes avant les téléphones Il a chanté quoi ? Il a quitté Mais quand je vais reprendre Au palais de la culture Ils vont avoir les yeux Ils vont dire non Les gens sont allés par pitié C'est comme cela Parce qu'ils ne peuvent rien réaliser Ils ne peuvent rien devenir Et ils ne seront rien C'est ça Parce que tout ce qu'ils font là On sait déjà La finalité C'est de salir des bêtises C'est de salir C'est de détruire C'est de ça qu'il s'agit C'est tout ce qu'ils connaissent C'est tout ce qu'ils connaissent Donc force à toi Maman Koshamashi Voilà Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse toi Que Dieu te lève encore davantage J'aimerais aussi terminer Par ce direct là Pour inviter toute la population De Boaké Voilà Tous ceux qui sont à Boaké A sortir massivement Pour le spectacle de boss Qui va se virouler demain Voilà A la place Sanogo Voilà A la place Sanogo Donc du coup Sortez nombreux Voilà Parce que ça sera Un grand moment Un grand moment De sport Qui va rassembler Vraiment C'est-à-dire que Tous ceux qui sont à Boaké Demain Sortez massivement Voilà La place Sanogo J'aimerais aussi Vous inviter tous Voilà Pour ce 30 septembre là Au Palais de la Culture Pour le concert De mon grand frère De mon papa Didier Ramatoulin Donc ceux qui n'ont pas Compris les tickets Commencez déjà à prendre vos tickets Voilà Parce que Ramatoulin Est une fierté Pour la Côte d'Ivoire Il est l'un des meilleurs Émoristes de la Côte d'Ivoire Ça fait plus de 10 ans Qu'il nous apporte la joie Donc vous devons aller Nous soutenir Au Palais de la Culture Donc sortez Sortez de nombreux Allez-y à la flat Allez-y à Cap Sud Allez-y chez Hassan Allez-y prendre vos tickets Pour aller soutenir Le concert De Didier Ramatoulin J'aimerais aussi inviter Toute la Gascoura Voilà Parce que ce 10 septembre là Je vais jouer en live Pour la première fois Et ça sera au Zélie de Paris Avec mes grands frères Les patrons Aujourd'hui c'est un concert Qui concerne la Côte d'Ivoire Et surtout l'Afrique Parce qu'il y a eu Trois personnes seulement Qui ont pu réaliser ça Magi Système Afa Blondie Kitté Dja Fakori Et aujourd'hui C'est la quatrième personne C'est le quatrième groupe Qui vont organiser Un concert aux élites de Paris Donc j'invite Tous les Ivoiriens Tous les Africains Parce qu'il y aura Des milliers d'artistes Que vous soyez Burkinabé, Camerounais Sortez nombreux Parce que Frobis sera de la partie Apoutou National Sera de la partie Donc allez-y Achetez vos tickets Voilà Vous pouvez aller Sur le site Du Zélite Vous allez voir Que le prochain Conseil aux élites C'est celle d'un patron Ou vous pouvez rentrer Sur ma page Facebook Vous allez voir L'affiche des patrons Vous prenez les tickets Et on va se retrouver là-bas Ce 10 septembre-là Car ce jour-là Je vais jouer en live J'ai mon prochain tube Qui va sortir très bientôt Apoutou Fit les patrons Donc vous allez écouter ça En l'exculité ce jour-là Donc la famille Je vous invite tous A sortir massivement Sortez massivement Pour aller donner la force Aux Zougou Sortez massivement Pour aller donner la force Aux patrons C'est de ça qu'il s'agit Donc j'invite ici Tous les promoteurs Des spectacles A se mettre ensemble Parce que ce concert-là N'est pas un concert Du genre Ou chose C'est pas du genre Un concert qui concerne Voilà Un tel promoteur Et d'autres promoteurs De son part Non, non Tous les promoteurs Des spectacles Sont conviés à ça Donc ce 10 septembre-là La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Pas rempli Les sénites Oui Parce que nous devons Donner de la valeur A la musique ivarelle C'est de ça qu'il s'agit Donc que Dieu bénisse les patrons Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Surtout rendez-vous aux élus de Paris Le 10 septembre Je serai là en live Je vais jouer en live Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire C'est de ça qu'il s'agit En ce moment Je suis venu pour un tournage Et je vous aime Que Dieu bénisse sur vous I love you Ciao ciao